Shalom bon matin tout le monde bon réveil que notre dieu ce matin vous bénisse qu'il vous garde qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations et si aujourd'hui c'est votre anniversaire nous voulons prendre le temps de vous souhaiter joyeux anniversaire soyez heureux soyez content soyez conscients et si vous êtes seul et bien vous n'êtes pas vraiment seul vous ne l'êtes pas puisque il a dit dans sa parole je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors même que vous vous serez vu tout seul et bien vous n'êtes pas seul car il est là en tout temps et en toutes circonstances il est là lorsque vous êtes né de nouveau c'est son esprit qui influence vos décisions c'est lui qui dirige vos pas c'est lui qui vous aide à grandir le roi Kodesh est là comme promis pour nous aider à apprendre à grandir à savoir à croire et à savoir donc ce qui fera la différence pour nous c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence voilà ce qui fait la différence ce matin j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Matthias dans le livre de Matthieu on va considérer le chapitre 12 et on va lire à partir du verset 35 je lis pour vous l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront profané car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proféré car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné voici un texte rapporté une parole rapportée de Yeshua dans le livre de Matthias la première des choses que Yeshua démontre il manifeste pas les actions mais l'état d'abord car c'est l'état qui va démontrer qui va si vous voulez manifester les actions dit-il d'abord l'homme bon donc pour tirer de bonnes choses de son bon trésor il faut d'abord être bon et ici quand on parle de l'homme bon on ne dit pas quelqu'un qui a le caractère doux ici il n'est pas question de quelqu'un que nous décrivons comme bien il ne s'agit pas de telle personne l'homme bon ici et on va voir qu'il y avait un texte où est-ce que Yeshua déclarait l'homme de nature adamique mauvais méchant disait-il si de nature méchante que vous êtes vous êtes capable de distinguer lorsque votre enfant vous demande un pain que vous ne lui donnez pas une pierre à plus forte raison votre père céleste qui est bon disait-il donc l'homme adamique est d'une nature mauvaise et ici lorsque Yeshua a donné cet exemple l'homme bon alors est d'une autre nature est d'une nature divine puisqu'il a déclaré Dieu seul est bon alors pour que l'homme soit bon il faut qu'il partage la nature de Dieu et c'est compris et c'est très compréhensible puisque le principe même du bien c'est Dieu lui-même le créateur lui-même alors l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor donc d'abord l'état de l'homme c'est qu'il est bon la deuxième des choses qu'il faut comprendre dans ce verset c'est il connaît ce qui est bon et mauvais car il va tirer de bonnes choses ce qui l'amène à avoir une connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais attention l'homme adamique ne définit ce qui est bon écoutez bien ceci ne définit ce qui est bon et ce qui est mauvais qu'à travers ses sens c'est pour cela qu'ils ont de la difficulté à comprendre la parole de Yeshua parce qu'il faut que cette parole soit sensationnelle pour qu'elle soit comprise en dehors de leur sens ils ne peuvent pas comprendre de telles paroles parce que l'homme adamique définit le bien et le mal à travers ses sens c'est bien quand je me sens bien c'est mal quand je me sens mal c'est ainsi que l'homme adamique comprend le bien et le mal dans cette dualité de l'être humain mais les enfants d'élohim ne comprennent pas le bien et le mal dans leurs sensations c'est plus profond que ça ils comprennent le bien et le mal selon toute parole qui sort de la bouche d'élohim amen c'est l'une des exemples pour laquelle les enfants de Dieu sont contraires avec les enfants adamiques c'est pour cela que leur paix est différente de la paix adamique c'est pour cela que leur amour est différent de l'amour adamique c'est pour cela leur souffrance est différente de la souffrance adamique parce que l'homme adamique tout passe par ses sens mais les enfants de Dieu avant toute chose considèrent les choses par l'esprit donc tirer de bonnes choses ne relève pas de ses sens tirer de bonnes choses relève de l'esprit d'abord parce qu'avant toute chose nous sommes des êtres spirituels disait Paul c'est spirituellement que nous considérons les choses c'est spirituellement aussi que nous marchons nous ne marchons plus selon nos sens c'est ce que Paul appelle la chair l'être adamique tout en nous a un autre sens donc de ce fait le bien pour nous ce n'est pas seulement de se sentir bien écoutez bien ceci ce n'est pas seulement de se sentir bien parce que l'homme adamique le bien pour lui c'est seulement la sensation c'est pour ça que c'est sensationnel c'est seulement la sensation c'est s'il se sent bien il est bien mais nous nous ne sommes pas bien parce que nous nous sentons bien nous nous sentons bien en rapport avec l'esprit de Dieu donc c'est l'une des raisons pour laquelle dans la souffrance celui qui est enfant élohim malgré la souffrance peut te dire qu'il est bien Amen pourquoi ? c'est pas parce qu'il est masochiste c'est plutôt parce que il comprend que si écoutez bien ceci si ce mal rentre dans le cadre de la volonté de Dieu et bien la finalité c'est le bien donc pour lui puisque cela vient de Dieu écoutez bien ceci cela ne peut être mal donc il ne considère pas en fonction de ce qu'il ressent il considère en fonction de la volonté de Dieu Amen tandis que l'homme adamique et bien considère seulement selon sa propre volonté si je me si je je écoutez bien ceci si je me sens mal c'est mal si je me sens bien c'est bien l'enfant de Dieu ne peut pas réfléchir comme ça il dit plutôt si telle est la volonté de mon père c'est bien si telle est la volonté de mon père c'est mal donc c'est pas je mais c'est mon père c'est l'esprit de Dieu en moi qui détermine les choses donc l'homme bon tire de bonnes choses selon l'esprit maintenant le texte va dire de son bon trésor mais quel est le trésor de l'homme bon Yeshua va ajouter là où est ton trésor là aussi sera ton coeur quel est le trésor de l'homme bon et bien Elohim est son trésor l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor l'esprit de Dieu est son trésor car c'est l'esprit qui le nourrit c'est l'esprit qui l'aide à progresser c'est l'esprit qui l'instruit dans la vérité l'esprit c'est sa respiration l'esprit c'est ce qui vivifie son âme c'est sa source c'est son trésor donc comprenez bien ceci lorsque vous êtes né de nouveau véritablement votre vision du monde n'est plus la même votre compréhension du bien du mal n'est plus le même la même vous ne procédez plus de la même façon vous n'êtes plus sensationnel vous n'êtes plus central ce n'est pas je 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 c'est maintenant selon la volonté de Dieu Yeshua lorsqu'il est arrivé en Gethsémane saisissant se rapprochant du moment ultime une grande frayeur écoutez bien ceci une grande frayeur s'accapara de lui pourquoi était-il effrayé il y en a plusieurs qui ont compris c'est parce qu'il avait peur de la mort mais non il n'avait pas peur de la mort pourquoi devait-il avoir peur de la mort en fait de cette mort physique que vous puissiez vous comprenez mais non Yeshua n'avait pas peur de la mort physique puisqu'il disait lui-même écoute je donne ma vie et je peux la reprendre comme je le veux c'est ce qui m'a été dit personne ne me force c'est moi qui la donne volontairement et je peux la reprendre comme je veux donc quelqu'un qui peut récupérer sa vie ne peut pas avoir peur de la perdre soyons logiques comment puis-je récupérer ma vie et j'ai peur de la perdre mais non si j'ai peur de perdre ma vie c'est parce que je ne peux plus la récupérer ou je suis dans l'inconnu je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer la raison pour laquelle que l'homme a été frayé devant la mort physique c'est parce que l'homme ne comprend pas la mort physique la mort physique c'est un élément qui est méconnu dans l'esprit humain dans l'esprit adamique mais ce n'était pas le cas pour Yeshua il comprenait très bien ce que c'était la mort donc de quoi avait-il peur de quoi était-il et pas avoir peur et bien il avait peur définitivement de cette séparation séparation avec le père voilà de quoi qu'il avait peur Yeshua ne voulait pas être séparé de son père et cela l'avait complètement effrayé et c'est ce qui est compréhensif ce qui est très compréhensif parce que lorsque vous comprenez vous avez vous êtes automatiquement depuis l'éternité vous étiez toujours un seul avec un être vous n'avez jamais vécu cette séparation vous avez toujours procédé selon votre père et voici que l'amour la justice de Dieu va vous pousser à vous séparer pour la première fois depuis l'éternité vous n'avez aucune idée lorsqu'on parle du prix du salut de quoi qu'on parle vous croyez c'est vraiment la mort physique de Yeshua sa mort physique est unique entendons-nous nous ne disons pas que sa mort physique est comme tous les tous les autres morts ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire sa mort est extrêmement significatif si vous voulez le résultat de cette mort est extrêmement significatif mais la séparation avec son père à la croix était le prix à payer pour lui-même et quand je dis le prix à payer pour lui-même ce n'est pas qu'il avait fait quelque chose pour payer un prix mais ce prix était énorme cette séparation cette séparation dans notre temps dans l'espace-temps une séparation qui dépasse l'entendement humain la compréhension humaine la connaissance humaine la science humaine l'intelligence humaine la philosophie humaine ça dépasse l'être humain point barre voici ce qu'à écoutez la réconciliation humaine c'est pour cela Yeshua était effrayé et si écoutez bien ceci si vous comprenez véritablement si vous avez goûté à la présence de Dieu vraiment si vous comprenez et que vous êtes conscients de cette présence si vous êtes bien dans la présence de Dieu véritablement si vous vivez la paix et que donne Yeshua véritablement si vous avez l'amour dans le coeur véritablement si vous comprenez ce qui est bien ce qui est bon si vous êtes vraiment cet homme bon qui tire de bonnes choses de son bon trésor laissez-moi vous dire quelque chose ce n'est pas la mort physique qui va vous effrayer mais c'est la séparation avec Dieu qui va vous effrayer vous allez vouloir vivre toute votre vie à être connecté à Dieu vous serez effrayé de perdre sa présence comme un enfant qui devient conscient de sa maman de plus en plus vivant un confort vivant un bien-être inexplicable qui ne fait que se sentir bien comme maman elle a et quand la maman doit partir pour une raison pour une autre et qu'on doit le laisser avec quelqu'un d'autre et l'enfant se mit à pleurer parce qu'il perd la présence de sa mère et bien laissez-moi vous dire quelque chose lorsque vous commencez à être conscient de la présence de Dieu ce qui vous effraie c'est de perdre sa présence vous êtes réconforté lorsqu'il est là lorsque il se manifeste lorsque vous êtes conscient vous êtes consolé vous avez une compréhension de la vie vous vous sentez bien ce bien-être découle de sa présence Yeshua était effrayé à l'idée de perdre la présence de son père et si vous êtes un homme bon mature spirituellement je vous le répète ce n'est pas la mort qui va vous effrayer mais c'est de perdre cette présence qui vous effraiera donc comprenez bien ceci lorsque nous sommes des êtres bons nous tirons de bonnes choses de notre bon trésor et nous comprenons aussi les choses non en fonction de nous-mêmes de nos sensations mais nous les comprenons selon l'esprit et c'est l'une des raisons pour laquelle Yeshua va expliquer quelque chose très profonde en disant je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront profané de toute parole vaine qu'ils auront profané car disait-il par tes paroles tu seras justifié par tes paroles tu seras condamné il y a certaine arrogance que l'homme adamique exerce mais sans le savoir il est en train de se condamner car voyez-vous nos paroles ont deux sources soit nous parlons selon la vérité où nous parlons selon le mensonge et nous avons compris ici que le mensonge ce n'est pas l'élément qui est contraire à la vérité mais c'est cette vérité altérée car nous ne pouvons mentir le mensonge n'a pas de source écoutez bien ceci le mensonge n'a pas une source à part impossible il n'y a il n'y a pas de source à part quand j'ai dit qu'il y a deux sources ce que je veux dire par là c'est que pour dire la vérité il n'y a qu'une seule source pour mentir il n'y a il n'y a qu'une seule source mais comprenez bien ceci ce n'est pas une source indépendante une source en soi comme s'il y avait deux forces comme on croit toujours il y a la force du bien il y a la force du mal non pas du tout ce sont des notions religieuses le mensonge n'est rien d'autre qu'une vérité altérée et le mal n'a de force que seulement à l'absence du bien c'est tout donc il n'y a pas de force il n'existe qu'une seule force c'est la force d'élohim il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois mais à l'absence de cette force il y en a une qui est dominante voilà pourquoi lorsque nous comprenons définitivement quelle est notre source nous pouvons déterminer aussi quelles sont nos paroles et les paroles que nous parlons lorsque nous sommes connectés avec le roi Kodesh écoutez bien ceci ce sont des paroles justifiées et quand nous n'avons pas le roi Kodesh en nous et bien nos paroles sont des paroles condamnées donc Yeshua est clair lorsqu'il a parlé de l'homme bon qui tire de bonnes choses de son bon trésor et que l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor tout est dans l'état écoutez bien ceci tout est dans l'état ce n'est pas dans l'acte but dans l'état c'est l'état qui va justifier les actes donc si tu es bon tes actions et ton trésor seront bons mais si tu es mauvais tes actions et ton trésor seront mauvais en un mot je vous présente cette équation pour finir pour finir si tu es mauvais et que tu fais de bonnes choses tes actions sont mauvaises si tu es mauvais et que tu fais de mauvaises choses tes actions sont mauvaises mais si tu es bon tu feras de bonnes choses et tes actions seront bonnes donc écoutez bien ceci rien de mauvais ne peut sortir de quelqu'un qui est d'état bon je répète rien de mauvais peut sortir de quelqu'un qui est d'état bon parce que celui qui est d'état bon tire de bonnes choses de son bon trésor qui est l'esprit de Dieu qui l'anime et qui le dirige impossible qu'il puisse se tromper quand il s'appuie sur l'esprit mais dès quand dès qu'à la minute qu'il considère je ses sensations adamiques et bien il tombe dans le mauvais trésor que l'esprit de Dieu nous aide à comprendre cette parole ce matin et nous continuons à rester conscients de sa présence Amen Amen Sous-titres par Jérémy Diaz